L'ashram de réflexion L'ashram Shantivanam est situé près du petit village de Koulitalé dans l'état du Tamil Nadu. L'ashram Shantivanam a été fondé dans les années 50 par Jules Monchanin, prêtre français, qui fit une synthèse de l'hindouisme et du catholicisme. L'ashram Shantivanam, qui signifie jardin de paix, mérite bien son nom. L'ashram est actuellement dirigé par un prêtre anglo-saxon, le révérend Billy Griffith, 78 ans. Dans cette chapelle se déroulent trois offices par jour, matin, midi et soir. Les bains-galos, où chacun médite s'il n'a rien d'autre à faire. La bibliothèque, où l'on peut consulter plusieurs centaines d'ouvrages philosophiques et théologiques traitant de toutes les religions. Les tables, les tables, le réfectoire, les seuls bruits viennent d'une équipe de coulis qui déracinent une souche. Plus à l'écart, au-delà de cette barrière symbolique, se trouve la salle de réunion, où ont lieu des conférences le matin et l'après-midi. Le révérend distribue le courrier. Pendant quelques instants, les disciples de l'ashram seront à nouveau confrontés avec les réalités du monde. Puis, chacun retourne dans son bain-galo en attendant l'office ou le repas. Cet ashram est le lieu de rencontres de théologiens et de philosophes de toute nationalité et de toute religion. Ils viennent d'ici confronter leur point de vue et débattre de leurs préoccupations. Certains sont ici depuis deux ou trois ans et passent leur temps en méditation. Les offices sont toujours ceux mis au point par Jules Montchanin. Ils sont chantés en Indie. Les rites catholiques et hindous s'y mêlent. Pendant ce temps, la vie continue. Les hommes labourent. Les femmes vont repiquer le riz. Les philosophes méditent dans les ashrams. Chacun, à sa façon, prépare l'avenir. Les femmes vont repiquer le riz.